Donc voilà à peu près pour les commandes de base donc là je vais faire ennemi setting, control cpu, vanish on, charge recovery on, armor recovery on, je vais peut-être mettre off, cpu level 2, cpu level 3, cpu mode normal, là on a boss, fboss, là je sais pas c'est expliqué en fait dans le jeu mais j'ai jamais pris le temps de trop essayer de comprendre ce que ça voulait dire mais on va laisser en normal, on va revenir, continue et là on ennemi va attaquer donc là je l'ai eu parce qu'il lui restait plus d'énergie mais au prochain round là ça va être du vrai combat et vous allez voir un peu ce que c'est un peu ce jeu, bon c'est un jeu qui m'a saoulé très très vite parce que déjà il n'y a pas de scénario donc ça ça m'a saoulé, le design ultra man, enfin le design manga ultra caricatural ça me plait pas, les doubleurs ils en font 3 tonnes et demi ça me plait pas non plus ça m'a saoulé, la musique m'a saoulé, les graphismes pas top m'ont saoulé aussi et les bonus à débloquer m'ont saoulé, tout m'a saoulé dans le jeu, donc moi qui m'attendais à avoir un jeu assez intéressant, c'est vrai qu'il est intéressant d'un certain côté, parce qu'il est original parce que c'est du, comment dire, c'est du shoot them up en 1 contre 1 donc c'est assez original mais voilà c'est le seul truc d'original dans le jeu quoi, c'est son principe, c'est bof quoi, bon c'est un jeu tout seul, tout seul c'est nul, il faut jouer à 2 de toute façon avec un adversaire humain parce que sinon comme ordinateur on s'ennuie extrêmement vite, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose à débloquer, donc c'est plutôt un jeu déjà à recommander, un jeu aux personnes qui aiment bien l'animation japonaise dans son ensemble et qui aiment bien les jeux japonais et surtout les shoot them up, les amoureux du shoot them up, parce que les gens qui n'aiment pas trop ça ou qui trouvent ça assez saoulant comme moi, enfin j'aimais bien ce genre de jeu entre guillemets dans ma jeunesse on va dire mais plus les années passent et plus ça commence à me saouler ce genre de jeu et donc j'ai beaucoup moins aimé, mais bon pour le prix il y a un 9,90€, il ne faut pas trop que je me plains donc il vaut son prix pour 10€, bon maintenant pour le trouver en magasin ça va être chaud, moi je l'ai trouvé dans les Bacasserts mais c'était juste un miracle que je l'ai trouvé, donc d'occasion peut-être dans les boutiques spécialisées peut-être que vous allez encore le trouver, sinon je vous conseille vivement d'aller chercher sur internet, là vous devriez le trouver à un prix dérisoire, enfin je me répète encore une fois mais c'est vraiment à réserver d'abord aux amoureux du shoot them up et des jeux on va dire vraiment japonais un peu caricaturaux sur les bords quoi. Donc voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour du jeu, c'est tout ce que j'avais à dire, donc sur ce bah moi je laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501